Et yop tout le monde c'est Skulldo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Planet Coaster Donc comme vous avez pu le remarquer dans la miniature, on va construire une toute nouvelle zone Et un tout nouveau coaster, un vrai coaster en métal, donc un vrai grand 8 Même si le wooden qu'on avait fait et le train à mine aussi était un coaster Là ça va être vraiment beaucoup plus extrême, beaucoup plus sensationnel Et aussi c'est mon premier épisode commenté, commenté, voilà, où je commente l'accéléré Donc soyez indulgents sur les commentaires que je vais faire parce que peut-être qu'il y aura des plans, etc C'est pas facile, c'est ma première fois et voilà Donc aussi je voulais vous remercier énormément pour les retours du dernier épisode Merci, ça fait chaud au coeur, c'est cool Ça va vous aider vraiment à faire avancer la chaîne, c'est vraiment magique Merci vraiment quoi Et donc là je crée une nouvelle zone, une nouvelle montagne entre guillemets en angle Un petit peu qui épouse la forme de la zone forêt du wooden Et en fait ce que j'ai fait c'est, j'ai superposé plusieurs couches Mais en les décalant à chaque fois, donc du plus grand au plus petit comme une pyramide Mais un petit peu modifiée quoi Ce qui fait, et ensuite on modifie bien évidemment, on laisse pas comme ça Et ensuite on rajoute du relief Et après je trouve le résultat vraiment sympa Il y a une belle perspective en fait quand on arrive sur le parc Il y a une belle, on voit bien le sommet D'ailleurs le sommet, comme vous pouvez le voir à l'écran C'est en fait, on superpose encore des couches comme d'habitude Mais je trouve qu'il est, ça va, il est bien réussi quoi Bon évidemment derrière c'est pas très réaliste Parce que ça fait tout de suite un grand vide Mais c'est les limites de la map Donc voilà, principalement c'est pour les visiteurs Donc là je rajoute du relief Voilà, je rajoute aussi de la texture Bien évidemment vu que c'est une montagne Donc je rajoute de la pierre, voilà, de la texture pierre Roche, pierre, voilà Donc voilà, je peaufine un peu tout ça Et voilà, ça commence à avoir de la gueule Si je puis me permettre Ça va, il y a une belle perspective qui se crée C'est cool Un peu de relief, faut que ça reste un petit peu réaliste Même si l'attraction, vous allez voir le coaster N'est pas super réaliste au niveau des sensations Il est un petit peu bourrin Donc vous verrez à la fin de la vidéo Le on-ride Donc j'ai choisi un coaster Basique, entre guillemets Enfin pas vraiment basique Mais plutôt classique Voilà, donc c'est pas un flying coaster C'est pas un coaster à propulsion Même si ce type de coaster peut faire à propulsion En fait c'est un coaster à propulsion Mais à roues en fait À roues d'entraînement Mais j'ai pas fait de propulsion J'ai juste fait un lift Et c'est tout Parce que vous allez voir Vu qu'il y a beaucoup de relief C'est assez violent en termes de vitesse Et en termes de jet Pour les visiteurs Donc c'est largement suffisant Donc là pour l'instant Le coaster il est Et voilà Il est sous sa forme de base Donc avec une couleur orange Et voilà Les couleurs sont de base Je l'échangerai en fin de vidéo Vous allez voir Comme vous avez pu le constater Dans la miniature de la vidéo Donc là je décide Première figure en fait Donc la descente Première figure Donc j'essaye de faire un truc Un petit peu smooth Bon ça reste un petit peu réaliste Mais il y a quand même C'est quand même bourrin Donc c'est pas totalement réaliste Malgré moi Mais après voilà Si en commentaire Vous avez envie Que je fasse vraiment Un coaster totalement réaliste Donc qui Qui soit Qui ait de l'intensité Mais sans Sans abuser En fait c'est parce que Sans trop de vitesse Faut que ça reste réaliste Pour pas que les visiteurs Ne meurent littéralement Dans l'attraction C'est plus pratique Donc là Double figure De Double looping Enfin C'est pas vraiment un looping A proprement parler J'ai pas le nom exact En tête C'est une sorte de De batwing Enfin ouais Pas vraiment mais Donc là Virage Qui remonte Donc là J'ai essayé De faire un truc Stylé Qui Je sais pas Si ça existe Vraiment Dans la vraie vie En fait C'est un virage Inversé Mais incliné Mais de De façon De façon Pas très naturelle Par rapport Au jet En fait Au jet latéraux Et vous allez voir La fin Sur l'onride Qui donne vraiment Ça donne vraiment bien En fait L'effet est vraiment Vraiment stylé Après Je sais pas Si ça peut se faire Dans la vraie vie Mais après On est sur Planet Coaster Donc voilà On se fait plaisir Tranquillement Donc là Je teste Beaucoup de fois Le coaster Voilà Pour m'assurer Que ça soit Un petit peu Normal Voilà Qu'il n'y ait pas D'incohérence En fait Au niveau du layout Donc là Je fais une Figure Une très belle figure Donc Ah je me suis trompé Au début de la vidéo J'avais dit Que je n'utiliserai pas De launch En fait J'y avais juste Un lift Mais en fait Si Il y a un Il y a un petit Il y a un petit launch Mais qui bourrine bien Quand même Après le virage Bizarre Avec les inclinaisons Qui sont pas très communes Donc il y a un petit passage Où le train Est propulsé Par des roues d'entraînement Donc ça C'est assez violent Mais voilà Donc il y a Un lift Et Un truc De Propulsion Voilà Donc là Donc là Lifté Hop Le petit virage Bien serré Et bien chargé En intensité Donc là Deux petites bosses Deux petites bosses Bah pareil Avec énormément de vitesse Puisque La montagne Descend Et j'ai voulu faire Un coaster Qui épouse un petit peu La forme de la montagne De toute façon Je vais adapter au relief Après Vous allez voir Donc là Donc là encore Petite figure Voilà Et ensuite J'ai décidé De faire mes virages Voilà Des virages Des petits virages Droite Gauche Droite Gauche En fait Pour un peu plus De sensations Après Je vais beaucoup rectifier L'attraction Parce que Ça Ça prend trop de vitesse En fait C'est ça le problème Vu que ça s'adapte Au relief de la montagne Qui est vraiment abrupt En fait Et le problème C'est que ça prend trop de vitesse Donc là Je fais vraiment Le layout En général Et ensuite Je vais smoother J'appelle ça smoother Les parties Donc Égaliser les virages Égaliser les inclinaisons Ils appellent ça comme ça Sur Planet Coaster Donc là Je fais un petit Un petit virage Donc un petit 360 Hop Qui remonte Et qui arrive Vers la gare principale Enfin vers la gare de base Et j'ai bouclé Le layout Donc comme vous pouvez le voir Sur la vidéo Le layout Enfin la montagne Est assez chargée En fait C'est assez collé Assez serré On voit bien que c'est Que l'attraction Voilà Elle rigole pas Bon c'est pas très réaliste Forcément Mais bon Voilà Je me suis fait plaisir J'espère que ça vous plaira Après si vous avez Une partie Qui vous plaît pas Sur le coaster Faites le moi savoir Dans les commentaires Et je tâcherai Evidemment de changer Voilà Il n'y a pas de soucis Pareil Sur la couleur finale Si vous n'aimez pas Les éléments Les éléments de décoration Ça ça va venir Après peut-être Dans un prochain épisode Je ne dis ça Je ne dis rien Après voilà Le thème A vous de choisir Si c'est un peu comme Le train de la mine Niveau décoration Etc Etc Donc là Comme vous pouvez le voir Je smooth En fait J'atténue Les Les pentes Voilà Je fais un truc Beaucoup plus lisse Moins Moins abrupt En termes De sensations Entre guillemets Donc là Voilà Je lis Je lis Je lis Donc tout le long Je vais faire ça J'ai En fait A chaque Gros Gros Coaster Que je fais D'ailleurs C'était le cas Pour le train de la mine N'hésitez pas A aller voir L'épisode du train de la mine En fait Vous bouclez Le layout Bon Voilà Au début C'est totalement bourrin C'est totalement Voilà C'est pas C'est pas C'est pas Trop réaliste Il y a trop d'intensité Dans les virages C'est pas C'est fluide Aussi c'est pas assez fluide Le coaster n'est pas assez smooth Et En fait Faut Égaliser Chaque rail Chaque section Du layout Faut égaliser Moi je fonctionne comme ça Après évidemment C'est pas parfait D'ailleurs Ce coaster J'ai déjà fait mieux Bien évidemment Et C'était un petit défi De le faire Sur une Sur une montagne Comme ça Vraiment Poser sur la montagne Ou même Dans la montagne Voilà Deux trois petites sections Notamment Dans le 3-6 Là où on traverse Un petit peu Une grotte Dans la montagne Voilà Donc là J'adapte le terrain Voilà J'adapte J'adapte Bien le terrain Au coaster Je supprime Des supports Qui sont Un peu moches Bon évidemment Au niveau physique Planet Coaster C'est pas C'est pas le top Voilà C'est pas un jeu De physique C'est normal Mais voilà Ça laisse libre Recours A l'imagination A la création C'est vraiment top Donc là Je l'ai testé Donc un peu Un peu Encore Je vais le répéter De cent fois Dans la vidéo Mais encore Un peu pour un En fait Un peu trop De violence Ce qui est pas Forcément Super Super agréable Pour les visiteurs Voilà Faut penser à eux Les pauvres petits visiteurs Donc là En fait J'ai La figure de base En fait Du Espèce de vrille En virage Je l'ai enlevé En fait Parce qu'elle n'était Pas fluide Du tout Alors c'était stylé Oui Mais en fait C'était Avec Quand on égalisait Les rails En fait C'était pas du tout Vraiment pas du tout Fluide Et c'était Quasiment Ça brisait la nuque Si vous préférez Donc voilà Je décide de refaire Pareil Le petit 3-6 en descendant La petite boss Voilà Donc beaucoup plus Smooth Voilà On descend Tranquillement Donc voilà Comme vous pouvez le voir Je fais beaucoup Beaucoup de tests Pour savoir Si ça va Il est bien Après Evidemment Il y aura des améliorations A faire dans les prochains épisodes Evidemment Donc Mettez en commentaire Si vous avez Par exemple S'il y a une portion Qui est beaucoup trop violente Si une portion a changé S'il y a une portion Où Où Vous vous dites Ah Il aurait pu mettre Telle ou telle figure Voilà Donc n'hésitez Surtout pas C'est très important Très important Donc là Voilà Je modifie encore Je smooth Encore le coaster Pour vraiment Quelque chose De fluide Voilà Aussi j'ai mis Deux freins Enfin Deux ralentisseurs Avant Alors La figure Du horse show Je ne sais plus Comment ça se dit Mais ça doit être ça Je ne suis pas sûr On ne m'attendait pas Les pros Les coasters fans Et voilà Voilà cette figure Donc j'ai mis Deux ralentisseurs Pour limiter la vitesse Parce que le coaster Évidemment Il prend trop de vitesse En descente C'est un peu Un peu abusé Là pareil Niveau virage J'essaie de modifier Parce que Trop Trop de prise de vitesse Évidemment Voilà Donc je reteste Je reteste Je re-reteste Très 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 important Si vous voulez Aboutir A un vrai Coaster Fini En fait Voilà Donc là Je modifie Avec le relief Pour que les supports Ne fassent pas 3 km de long Ça semble logique Il y a des fois Où je vais supprimer Des supports Voilà Et Là on arrive A la partie Où je change De couleur Donc je réfléchis A une couleur Voilà Et je me dis Que potentiellement Jaune et noir Ça pouvait être Plutôt pas mal Comme ensemble Donc je décide De changer En jaune Donc les couleurs De rails En jaune Et support En noir Donc voilà Enfin les rails En noir Et le support Principal Le tronc Principal En jaune Et le wagon En couleur noire Avec les harnais jaunes Voilà Parce que jaune Sur jaune C'était pas top Et noir sur jaune C'était vraiment top Donc après La couleur C'est Voilà Ça reste Ça reste Du custom Voilà Je peux la changer Quand je veux Enfin même Le layout Et si la couleur Ne vous plaît pas Forcément Il n'y a pas de soucis Je la changerai Au fur et à mesure Donc Sur ce Je vous laisse Pour le on ride Du coaster Et je vous retrouve A une prochaine vidéo C'était ce que le haut Piste Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz